En prelude au 19e sommet de la francophonie qui se tient à Villiers-Coutré, le chef de l'État Brice Clotaire-Oligin-Gema s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Un échange qui tient lieu de deuxième tête-à-tête entre les deux personnalités après la rencontre à Librovigne du 6 novembre 2023. Durant cette audience, Louise Bouché-Kiwabo s'est rejue de la présence du Gabon qui, lors de la 44e conférence ministérielle de la francophonie tenue en novembre 2023 à Yaoundé, au Cameroun, avait obtenu une non-sanction comme un soutien pour les autorités de la transition dont l'action salutaire avait été appréciée par le peuple dans sa globalité au lendemain du coup de libération mené par les autorités militaires qui jusqu'ici exécutent avec brio le chronogramme de la transition tel qu'il l'avait défini. Les échanges ont également porté sur les avancées dans le processus conduisant au référendum annoncé par Brice Clotaire-Oligin-Gema et voulu par l'ensemble des Gabonais pour un retour imminent à l'ordre constitutionnel dans notre pays. L'OIF, dans son action et sa mission politique depuis de nombreuses années, s'est distingué dans l'accompagnement des préparatifs de nouvelles constitutions et de référendums. L'instance se tient donc aux côtés du Gabon pour mener ce projet d'envergure remettant à contribution des spécialistes de la fiabilité des fichiers électoraux. Un accompagnement voulu et bien apprécié du président de la transition pour qui le renforcement de notre démocratie est un élément essentiel au devenir politique du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada